Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits favoris côté beauté de ce mois de janvier 2018 Je viens de réaliser que je porte peut-être pas la tenue la plus télégénique qui soit Je ne sais absolument pas ce que donne cette blouse en vidéo Peut-être que vous êtes en train de vous fracturer la rétine, auquel cas je vous présente mes excuses Je rebondis aussi sur le fait que vous m'avez beaucoup demandé une vidéo sur mes achats soldes Alors j'ai quasiment rien acheté, les seuls achats que j'ai fait Pas facile à dire, les seuls achats que j'ai fait Je les ai fait dans la boutique des petits hauts qui est une boutique que j'adore Qui est très chère en temps normal, qui reste très chère en solde Mais voilà c'est vraiment la seule boutique dans laquelle je suis allée Cette blouse en fait partie, j'ai aussi acheté un top et un gilet que vous verrez probablement sur Instagram ou en vidéo Voilà je n'ai pas fait de vidéo solde parce que je n'ai rien acheté d'autre Et que tous ces articles sont épuisés Donc voilà pas grand intérêt à vous présenter des... Alors puis épuisé en plus dans les premiers jours des soldes Donc vraiment pas d'intérêt à vous présenter ça en vidéo Si ce n'est pour vous faire baver peut-être sur des choses qui vous plaisent mais que vous ne retrouverez pas Donc voilà pourquoi je ne fais pas de vidéo sur les soldes J'ai aussi acheté des culottes chez Princesse Tam Tam Je pense que l'intégralité de l'univers se fout complètement de savoir ce que je mets sur mes fesses Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo solde On enchaîne donc avec mes favoris On va commencer par un produit que je vous ai présenté dans ma vidéo Cadeau de Noël que je vous mets sur l'écran si vous l'avez loupé Comme vous le savez, donc si vous avez vu cette vidéo Mon chéri m'a offert plein de produits de la marque Glossier Qui est une marque qui me faisait beaucoup de l'oeil Donc il a acheté ses produits à Paris Pour information, pareil je vous l'ai dit dans la vidéo Mais la marque va bientôt arriver en France Il n'y a pas de date de lancement Il faut que le site ouvre les commandes vers, j'allais dire vers l'Europe Mais non, il livre déjà en Angleterre Enfin qui ne fait plus partie de l'Europe au sens économique Mais bref, donc il livre vers l'Angleterre Et ils ne vont pas tarder à livrer en France Mais il n'y a pas encore de date pour ça Donc je n'ai pas testé tous les produits Mais parmi ceux que j'ai testé j'ai deux grands favoris Donc le Milky Jelly Cleanser Donc la gelée lactée nettoyant visage hydratant Qui est un produit qui est top Alors qui démaquille selon moi pas bien Pas du tout même C'est vraiment un nettoyant Mais alors pile la bonne consistance Donc Milky Jelly C'est en effet une gelée lactée Qui se répartit très bien sur le visage Mais sans coller Qui se rince en une seconde Qui est hyper agréable Qui a une odeur de rose Mais une rose Alors vous savez que la rose en cosmétologie Enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des années Il y a vraiment rose et rose Il y a la rose spray désodorisant pour les toilettes Il y a la vraie rose fine fleurie mais délicate Et ce produit fait clairement partie de la deuxième catégorie Voilà donc j'aime énormément ce nettoyant visage Je serais tout à fait susceptible de le racheter Parce que vraiment niveau texture, confort, etc Utilisation J'aime bien le flacon C'est une pompe C'est hyper pratique Voilà si la marque se décide donc à arriver en France courant 2018 Enfin ça va être le cas Mais voilà Lorsque ça sera arrivé Je pense que je recommanderais d'autres flacons Parce que vraiment j'adore ce nettoyant Et je vous présente les autres favoris glossés un peu plus tard dans la vidéo Parce que ça concerne le corps On va continuer avec les favoris côté soins du visage Alors un produit qui est un peu mi-soin, mi-maquillage J'ai reçu en fait des nouveautés de la marque Bobbi Brown Et notamment une gamme qui s'appelle J'ai oublié Extra, Extra Glow, Extra quelque chose je ne me souviens plus Mais bref une gamme qui est vraiment là pour donner de la lumière au visage Que ça soit par le maquillage, par les soins Alors vous savez que moi c'est mon dada Tout ce qui est glow, tout ce qui est éclat du visage etc J'adore ça En ce moment je manque cruellement d'éclat sur mon visage Je traverse une période de pas hyper simple Enfin vraiment rien de grave Mais un peu dérèglement hormonal Enfin je pense, enfin c'est pas je pense c'est sûr Parce que j'en ai les preuves médicales Et voilà tout fout un peu le camp sur mon visage, mon corps en ce moment Ça sera en lien aussi avec un autre favori que je vais vous présenter un peu plus tard Bref tout ça pour dire que ma peau fait un peu des siennes en ce moment Non pas en terne d'acné Je touche du bois en tout cas, pas pour le moment Mais j'ai la peau à la fois d'un coup très sèche D'un coup complètement déshydratée Qui tiraille, qui fait des rougeurs Enfin bref, j'ai la peau extrêmement terne Et je trouve que ça se voit et que ça me plombe le visage J'allais d'ailleurs, je voulais vous remettre Je voulais vous reparler de l'autobronzant Clarins Dont je vous ai parlé il y a plusieurs mois en arrière Qui est un autobronzant que j'adore Que j'ai utilisé récemment pour redonner un peu de couleur à mon visage Parce que vraiment, en plus je suis complètement anémiée Donc je suis vraiment pâle comme les murs de ma salle de bain Quand je me réveille le matin Bref, tout ça pour dire que Parmi la gamme Bobby Brown que j'ai reçu J'ai reçu le baume hydratant éclat Qui se présente comme ça Déjà niveau packaging c'est hyper astucieux Vous dévissez le bouchon ici Vous avez la pompe en fait qui sort Voilà, donc déjà c'est hyper astucieux Vous rangez ça dans votre valise, ça peut pas couler partout, c'est top Donc voilà, niveau présentation c'est bien pensé Il s'agit d'une base de teint Qui peut aussi faire office de crème visage Pour l'avoir testé, même en plein hiver On peut presque se passer de crème pour le visage A moins qu'on ait la peau extrêmement sèche Moi j'ai la peau sèche Mais je pense que si on a la peau extrêmement sèche Il faudra mettre une crème en dessous Alors c'est un produit que je recommande pas à tous les types de peau Je le conseille si vous avez donc la peau sèche Parce que c'est un produit qui est riche déjà en texture Et qui en plus de ça est très illuminant Et je pense que quand on a la peau grasse On a pas envie de briller sur tout son visage Parce que la peau reflète déjà bien la lumière de soi-même Donc je pense qu'on a vraiment envie de mettre un peu l'accent Sur des zones bien particulières du visage Donc voilà, je vous conseille pas ce produit là Si vous avez la peau mixte à grasse Si vous avez la peau sèche, vous allez la dorer C'est hyper confortable Ça fait une vraie bonne base de maquillage Ça a une teinte vraiment beige C'est ni rosé ni doré C'est vraiment top Je vous montre très rapidement ce que ça donne Donc voilà, ça ressemble à une crème tout ce qu'il y a de plus simple Je la porte sur mon... Bon j'ai l'enlumineur aussi Mais je la porte sur mon visage aujourd'hui Et là j'ai un spot dans la figure aussi Je pense que ça va être absolument impossible De vous montrer ça en caméra Mais ouais, quoi que si Voilà, ça reflète la lumière juste comme il faut Mais c'est pas pailleté C'est même presque pas nacré Je sais pas, c'est magnifique Si vous connaissez l'enlumineur Le Living Luminizer de chez RMS Beauty Que je vous ai déjà présenté par le passé C'est vraiment son équivalent Mais côté soin à appliquer sur tout le visage Le seul défaut, je l'ai vérifié juste avant de filmer la vidéo Ça coûte 65 ou 68€ Pour 30ml Enfin, franchement c'est hors de prix Alors je sais que le flacon est beau C'est une marque de luxe Mais pour être tout à fait honnête avec vous Moi je suis pas certaine que je serais prête à dépenser une somme parée Pour un produit comme ça Mais je vous le présente parce que je m'en sers et que je l'aime Voilà, après à vous de voir en fonction de votre budget Ensuite un produit de chez Paille Qui est une marque que j'aime beaucoup Donc on reste toujours dans le soin visage Le tonique Lotus et fleur d'oranger Donc en fait la marque m'a contacté en proposant de recevoir plusieurs références Et j'ai sauté sur l'occasion pour leur demander ce produit Parce que voilà, c'est écrit fleur d'oranger, vous avez tout compris Donc un tonique dont on peut servir pour rafraîchir son visage Après avoir mis son eau micellaire Pour un peu éliminer les résidus qu'on peut avoir sur le visage Pour rafraîchir son teint dans la journée Moi je m'en sers pour rafraîchir mon teint Pour fixer mon maquillage Je m'en sers aussi comme tonique Comme je vous le disais après l'eau micellaire Et j'adore ce produit Déjà le spray a une super belle diffusion Bien... Ça répartit bien le produit Ça vous fait pas des grosses gouttes sur le visage Et ça je trouve que c'est vraiment intéressant L'odeur, alors ça sent la fleur d'oranger Mais... Ça sent vraiment l'eau de fleur d'oranger Mais c'est très doux Et j'adore l'odeur Vraiment c'est un produit que je trouve top Niveau plaisir d'utilisation On est au summum Voilà, paille c'est une très belle marque Avec de magnifiques compositions C'est vegan C'est... Alors je sais pas si c'est certifié bio Mais je suis... En tout cas il y a beaucoup d'ingrédients naturels à l'intérieur Et voilà, je suis très très contente de ce petit spray Et je voulais vous en parler On va passer à la catégorie maquillage J'ai fait une entorse Vous allez pas y croire J'ai fait une entorse à mon code de conduite On va dire depuis... Depuis que je me maquille Depuis que j'ai 15 ou 16 ans Je ne porte d'habitude que du mascara waterproof Voilà, je crois que je vous l'ai assez dit Pour plusieurs raisons Parce que j'ai les yeux qui sont très humides Que le matin pendant environ une heure J'ai des larmes qui coulent de mes yeux Enfin voilà, j'expérimente ça tous les matins Mais en plus quand je me lève très tôt C'est encore plus marqué Quand je me lève vers 5h30 pour aller travailler J'ai les yeux qui pleurent Pendant tout le trajet jusqu'au travail Voilà, ça a toujours été comme ça Ma maman est comme ça J'ai hérité de ses yeux un peu larmoyants J'ai des cils qui sont longs Et j'aime bien les recourber J'aime bien qu'ils tiennent la courbure Et je trouve que le mascara waterproof Est plus efficace pour cela Et voilà Donc je n'utilise que du mascara waterproof Depuis maintenant 14 ans Ça ne nous rajeunit pas La seule entorse que j'ai faite C'est le mascara Daryl de chez Benefit Parce qu'on m'avait dit qu'il était très tenace Que des gens avaient du mal à le démaquiller Avec un démaquillant classique Et en effet Selon moi on pouvait presque l'apparenter A un mascara waterproof Et J'ai fait une entorse récemment Avec ce mascara de chez Marc Jacobs Qui s'appelle donc le Velvet Ouh là c'est écrit tout petit Heureusement que j'ai une bonne vue Le Velvet Noir Pourquoi j'ai fait une entorse ? Parce que 1. j'en ai entendu parler De partout Sur des chaînes américaines Des chaînes anglaises Sur des blogs français Tout le monde a l'air dingue ce mascara Les avis sont excellents De 2 Marc Jacobs n'a pas l'air de se décider A se lancer dans les mascaras waterproof En tout cas j'ai pas l'impression C'est à dire que parfois Je vois des marques comme Too Faced L'Oréal Maybelline Lancôme Etc Lancer des mascaras classiques Et On va dire 9x10 Une fois que le mascara a eu du succès Il est sorti en version waterproof Quelques temps plus tard Et donc voilà Moi j'attends cette échéance là Pour m'en procurer un Et j'ai l'impression que Marc Jacobs A pas l'air de se décider A se mettre dans le waterproof Donc J'ai reçu ce mascara J'ai beaucoup de chance J'ai reçu ce mascara La part de la marque Et en plus il a été gravé A mon prénom Donc voilà En plus sans faute d'orthographe Voilà Beaucoup de personnes m'appellent Marielle De Vele Donc non Mon prénom c'est bien Marielle IEL Ça n'est pas une lubie Ça n'est pas une vue de l'esprit Je ne me suis pas réveillée un matin En me disant C'est plus sympa écrit comme ça Non ça s'écrit comme ça Mes parents m'ont appelé Marielle IEL J'ai l'impression que je l'ai beaucoup dit Mais non Personne ne s'en rend compte Mais de toute façon Je fais presque plus attention Tellement on fait de fautes à mon prénom Donc voilà J'ai reçu ce mascara Déjà il y a mon prénom dessus Donc à qui puis-je le donner ? Alors si je le donne à une copine Je ne pense pas qu'elle va me hurler dessus Parce qu'il y a mon prénom Mais ça fait un peu mes galops Donc je me suis dit Bon bah là franchement Toutes les raisons sont bonnes Pour se lancer Et pour le tester Il est fabuleux Je le porte aujourd'hui Il est incroyable Il est en effet très noir Il est allongeant, recourbant Il donne du volume Il fait un éventail de cils Qui est magnifique Alors ça n'est pas un mascara waterproof Mais pour autant La courbure est pas trop mal Ce que je fais en fait C'est que je l'applique sur mes cils du haut J'applique par dessus Une couche de mascara waterproof Pour un peu sceller le tout Je ne sais pas si ça change grand chose Mais c'est ce que j'ai fait Depuis que je l'ai Et par contre je ne l'applique pas Sur les cils du bas Sur les cils du bas Je mets du mascara waterproof Parce que là je sais que Je vais me retrouver avec des yeux de panda Une heure après Mais vraiment je suis hyper emballée Par le mascara Le résultat est magnifique Donc voilà je vous refais encore Un petit zoom un peu inquiétant Pour vous montrer ce que ça donne Mais vraiment je suis enchantée du résultat Donc voilà Si vous cherchez un bon mascara Ce qui n'est pas le cas de tous les mascaras Donc voilà je tenais à le signaler Ensuite toujours côté maquillage Je vous ai parlé dans une vidéo Wishlist de la marque Bajka Bajka Paris Qui est une marque française Qui a lancé des pinceaux Des brosses à cheveux Avec une sorte de charte graphique Qui m'emballe complètement Parce qu'il y a du bois Il y a du blanc Il y a des férules en couleur or rose Bref donc je vous ai parlé de cette marque Dans une vidéo Dans un article wishlist de Noël Et la marque m'a contactée En me disant Ah mais on comptait de toute façon Que vous envoyez un colis Enfin bref hyper sympa Donc j'ai reçu pas mal de choses Je vous ai fait un article complet Sur ce que j'avais reçu Je vous le mets sous la vidéo Et parmi tous ces produits J'ai plusieurs coups de coeur Dont ce pinceau Alors qui est complètement complètement sale Il s'agit du pinceau poudre Que je trouve personne n'est pas forcément Adapté pour la poudre Parce que trop mou Comme vous pouvez le voir Moi j'ai un pinceau un peu plus dense Pour vraiment pouvoir tapoter la poudre Sur mon visage En revanche pour le bronzer Il est génial Donc voilà il est tout dégoûtant Parce qu'il a les poils vraiment très très blancs Mais je le trouve top Belle diffusion sur le visage Il perd pas de poils ou très peu Il se lave facilement Il sèche vite Vraiment je le trouve génial Donc voilà je voulais vous en parler En plus ça me permet de donner Un petit coup de pouce Et de soutenir une marque française Ça me fait toujours très plaisir De soutenir des petits créateurs français Et voilà Un gros coup de coeur Côté maquillage On va passer au favori côté corps Donc on va repartir chez Glossier Parmi les produits que j'ai reçus à Noël Il y avait donc L'huile de douche quotidienne Donc de la gamme Body Hero Qui est une huile de douche Qui est fabuleuse J'avais beaucoup entendu parler de ce produit Notamment pour son odeur Et en effet Ça sent la fleur d'oranger Merde la vraie fleur d'oranger Bébé Vous savez qu'on retrouve dans tous les produits pour bébé Hyper douce Hyper réconfortante Donc voilà Moi vous savez que c'est mon dada L'odeur est top Le flacon est magnifique On va pas se mentir C'est très beau dans une salle de bain Au niveau de la texture C'est vraiment une huile Qui se transforme en lait Une fois qu'elle est au contact de l'eau Elle mousse un tout petit peu Juste ce qu'il faut Pour avoir vraiment l'impression d'être propre Pour information C'est pas le fait qu'un produit mousse Qui va faire en sorte que votre peau soit propre Mais ça c'est un petit peu psychologique Mais c'est vrai que moi j'aime bien Quand même avoir cette petite sensation Moussante sur le corps Je trouve ça agréable Et j'ai l'impression d'être mieux lavé C'est tout à fait psychologique Voilà j'aime beaucoup cette huile Je la trouve très efficace Elle aussi je la rachèterai Sans aucune hésitation Une fois que la marque débarquera en France Je vous la conseille Par contre niveau composition Alors je suis pas la pro des compos Mais on retrouve du lauré de sulfate Dans les premiers ingrédients Donc un composé qui est un peu irritant pour la peau Donc c'est pas forcément top Donc voilà Si vous êtes attentis à vos compositions Faites attention En tout cas niveau odeur C'est un vrai plaisir Et je voulais vous parler aussi Du lait pour le corps Qui est donc de la même marque Et de la même gamme Body Hero Comme vous voyez c'est le même packaging Alors qui est censé sentir la même chose Mais ça doit être une question de galénique Étant donné que là on est sous forme de crème Et pas sous forme d'huile Ça doit pas être exactement pareil C'est vraiment une crème pour le corps Entre le lait et la crème Ça sent la fleur d'oranger Mais c'est pas aussi réussi que l'huile Donc moi je sais que la crème Je la rachèterai pas Pourtant je l'ai déjà bien descendu Mais je la rachèterai pas En tout cas l'huile je sais que Voilà je sauterai dessus Dès que la marque est dispo en France Et le dernier favori Donc toujours en lien avec ce petit Dérèglement hormonal que j'ai en ce moment Mes cheveux font n'importe quoi D'habitude je me lave les cheveux Tous les 3 à 4 jours Là 2 jours c'est parfois tout juste Donc voilà j'ai les racines Qui regressent assez vite Je pense que ça va Enfin je sais ça va finir par aller mieux Parce que voilà comme je vous le disais Je vais pas rentrer dans les détails Mais voilà niveau hormones C'est pas la folie en ce moment Je me suis rendue dans mon magasin bio Y'a pas très longtemps Pour acheter des trucs pour ma fille Et je suis passée en fait Par le rayon shampoing Pour partir à la caisse Et je suis passée devant la marque Désert Essence Que vous connaissez peut-être Fut un temps je faisais des commandes Sur le site iHerb Et il m'était arrivé de commander Des produits de cette marque Et j'aimais beaucoup Alors tout ça c'est fini Je le ferai plus Parce que commander des produits Aussi peu chers à l'autre bout de la terre Enfin bref Faire traverser un avion Pour vous amener un colis de shampoing De l'autre bout du monde C'est quelque chose que je ferai pas Ça fait partie de mes petites erreurs de jeunesse Alors je suis absolument pas irréprochable Dans le domaine On m'envoie des colis tous les jours Donc niveau taxe carbone je suis pas mal Mais depuis l'étranger Voilà faire venir des produits Aussi peu importants que des shampoings Ou des produits de soins Et les faire venir de l'autre bout de la terre J'ai acheté aussi des trucs à manger Enfin bref c'était ridicule Je le ferai plus La bonne nouvelle c'est que du coup Voilà la marque Déser Essence Est disponible dans mon magasin bio Ce qui est une bonne chose Donc c'est une marque bio Qui fait Alors qui est très connue Pour ses shampoings après shampoings Mais je crois qu'ils ont d'autres produits dans la marque Et donc j'ai vu ce shampoing Shampoing à l'arbre à thé citronné Il élimine les impuretés des cheveux gras Et voilà c'est clairement ce qu'il me fallait J'aime beaucoup ce shampoing Alors ça sent clairement l'arbre à thé Qui est une huile essentielle Qui sent pas forcément extrêmement bon En plus il y a pas de parfum rajouté Donc c'est vrai que c'est un peu brut Ça mousse bien Ça se répartit bien sur le cuir chevelu C'est très efficace pour ce problème de racines grasses Un peu rap la plaque Que je peux avoir depuis quelques semaines C'est très efficace Attention si vous l'achetez N'en mettez pas dans vos yeux Ça brûle Mais alors ça brûle Je pense que c'est vraiment à cause des huiles essentielles La dernière fois j'ai cru que j'allais me retrouver aveugle J'étais comme ça en train de tâtonner dans ma douche Pour me rincer les yeux Enfin bref Il faut faire un petit peu attention de ce côté là Donc voilà je vous le conseille si vous passez par cette phase Comme moi Mais j'en suis très contente Et on va finir par un flop Alors c'est pas un flop intergalactique Mais c'est une petite déception Donc toujours dans la marque Glossier Je suis désolée si vous en avez absolument ras-le-bol d'en entendre parler Mais voilà je vous parle de ce que je teste Donc à nouveau un produit que j'ai reçu à Noël Il s'agit du Priming Moisturizer Donc du soin visage préparateur Crème hydratante modulable Alors j'ai demandé à mon chéri de me prendre cette crème C'est vrai que j'en avais pas forcément entendu beaucoup parler Et c'est peut-être un signe Alors c'est pas une mauvaise crème pour le visage Mais soin visage préparateur Crème hydratante modulable Pour moi j'ai envie que ça soit une crème de jour Qui prépare ma peau Qui aide mon fond de teint à être plus tenace Plus jolie Tout au long de la journée Bah je trouve pas En tout cas c'est pas un flop Dans le sens où c'est pas raté Par contre Alors ça hydrate oui Ça prépare pas vraiment le teint C'est pas vraiment agréable à utiliser C'est Il y a rien de révolutionnaire C'est vraiment une crème visage Comme on le retrouve dans beaucoup d'autres marques Et pour beaucoup moins cher Donc Voilà C'est pas une bonne crème C'est pas une bonne base Il y a rien d'excellent là-dedans C'est pas un mauvais produit Donc je pense que je vais continuer à m'en servir Peut-être que je vais trouver une copine Que ça intéressera davantage Mais voilà De mon côté c'est pas C'est pas l'amour fou Parmi tous les produits glossiers Que j'ai testés jusqu'à présent C'est vraiment le La déception on va dire Alors j'ai pas encore tout testé Comme je vous avais dit Mais Ça on aura l'occasion d'en reparler Au fil de mes expériences Au cours de l'année Donc voilà pour mes produits favoris Du mois de janvier Si vous avez des questions Comme d'habitude N'hésitez pas Je vous embrasse Et on se dit à la prochaine